Alors la journée de type c'est en début de semaine avec le premier cheval à 7h30 et puis après on enchaîne toute la journée et souvent le lundi 7h30 et surtout l'après-midi c'est plus un peu de bureau pour faire les engagements, les demandes de participation. Pour ça j'arrive à bien gérer les deux parce que c'est pas toujours évident on est toujours parti du mercredi jusqu'au dimanche mais non ça j'arrive à bien gérer. Alors moi dans mon fonctionnement c'est vrai que j'aime bien travailler mes chevaux en général sur des petits obstacles, j'aime bien travailler sur pas mal de cavalettis, des combinaisons, chevaux rarement très gros, toujours des petits obstacles et j'aime bien avoir le relâchement de mes chevaux. Plusieurs même, plusieurs grosses frayeurs, des chutes, parce que je suis déjà cassé la clavicule, j'ai déjà fait pas mal de panaches, donc oui j'en ai déjà eu plusieurs frayeurs. Non jamais, jamais, non, non, jamais. J'essaye toujours de faire au mieux, j'essaye toujours de faire progresser mes chevaux au mieux, ma plus grande satisfaction c'est quand j'arrive à bien faire évoluer mes chevaux et bien les faire sauter, c'est ça vraiment ma satisfaction, c'est un ensemble général. Alors un cavalier qui m'a toujours inspiré et j'ai toujours admiré, Eric Navet, voilà c'est vraiment un des cavaliers que j'aime bien regarder tous les cavaliers parce que il faut toujours prendre les qualités de plusieurs cavaliers alors j'aime bien regarder un petit peu tout le monde mais c'est sûr celui que je me suis toujours inspiré c'est Eric Navet. Aujourd'hui sincèrement j'achèterais mon cheval parce que c'est un super cheval et puis c'est un cheval qui a déjà fait pas mal de bonnes performances, ouais j'irais mon cheval. Alors oui oui bien sûr parce que bon j'ai déjà fait un peu de coupe des nations, j'ai déjà fait un peu de 5 étoiles donc c'est sûr que mon rêve aujourd'hui c'est un jour d'avoir une belle médaille dans un championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !